Marion Maréchal, bonsoir. Vous avez pris la parole avant que je vous la donne, vous voyez, donc c'est déjà fait. Commençons par ce sondage. C'est pour me vieillir, donc bon, une fois n'est pas coutume. IFOP, le JDD, ce chiffre qui frappe, alors c'est pas tout à fait votre boutique, mais c'est votre camp au sens large. Marine Le Pen a 33% face à Edouard Philippe, a 32% face à Gabriel Attal. Est-ce que pour vous c'est un cap qui est franchi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a dit quelque chose de l'attente des Français, puisque le bloc de droite en général avoisine les 40%. Donc il y a indéniablement aujourd'hui beaucoup de Français qui ouvrent les yeux et qui sont de plus en plus soucieux des thématiques, notamment bien sûr identitaires, parce que je l'interprète de cette manière-là. Mais ce que je crois et ce dont je reste convaincue, indépendamment de cette percée, c'est que malgré tout, bien qu'on puisse être très haut, on ne peut pas gagner seul. Il n'y a aucun exemple, aucun exemple, ne serait-ce que dans l'histoire française de la Vème République ou même à l'étranger, de partie qui, seul et isolé, peut gagner seul. Donc je continue de penser que malgré cette poussée remarquable, disons-le, il y a la nécessité pour le RN aujourd'hui de chercher des alliés et de construire des coalitions. Or, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure où on parle, ça n'est toujours pas dans l'état d'esprit de certains. Quel est le nom que vous mettez sur ce bloc ? C'est jamais indifférent. Je vous avoue, même pour nous, quand on met les sous-titres entre nationaliste, extrême droite, droite nationaliste, droite extrême, qu'est-ce que vous dites ? Alors, ce n'est pas à moi de définir le RN pour lui-même, puisque Marine Le Pen refuse d'utiliser le terme de droite. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Eux, ils définissent les nationaux. Moi, je, par exemple, pourrais dire la droite nationale ou la droite civilisationnelle. Voilà, moi, j'assume et je reprends à mon compte ce terme de droite qui, aujourd'hui, selon moi, n'est plus du tout incarné par les LR. Et est-ce que ça sent le pouvoir ? Est-ce que vous vous dites, vous, Marine Le Pen, Jordan Bardella, voilà, le pouvoir est à portée de main ? Non mais rien n'est impossible. Mais une fois de plus, avant de gagner l'élection présidentielle, il faut aussi pouvoir s'assurer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Rappelons-le quand même, une majorité à l'Assemblée nationale, c'est minimum 289 députés. Aujourd'hui, le RN en a 88, très bien, mais il en manque encore beaucoup pour espérer une majorité. Et donc, moi, mon obsession, et ce pourquoi je suis aussi engagé aux politiques, au-delà du parti que je représente aujourd'hui pour les élections européennes avec sa ligne et sa singularité, c'est comment on construit toutes les étapes intermédiaires qui permettent, justement, de construire cette coalition en vue, je l'espère, de faire gagner des idées similaires en 2027. Mario Marchal, l'histoire le montre. Quand on est fort dans les sondages où on se rassemble et on est encore plus fort, où, au contraire, souvent, on se divise. La droite, les droites se sont beaucoup divisées dans l'histoire. Est-ce que vous êtes appelé, un jour, à vous réunir ? C'est-à-dire, vous avez quitté Marine Le Pen. En fait, j'ai quitté la politique. Tout est totalement... Et ensuite, vous avez quitté Marine Le Pen. Voilà, j'ai eu une aventure privée, et puis je suis revenue en politique, et j'étais plus adhérente du RN depuis plusieurs années, donc c'est... Est-ce qu'il y a une logique que vous vous retrouviez ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai tiré une leçon. J'ai été candidate, vous savez, aux élections régionales de Provençal-Côte d'Azur en 2015. Nous avons obtenu, avec notre liste, 41% au premier tour, 41% au premier tour. Nous devensions très, très largement Christian Estrosi. C'était imperdable sur le papier. Et pourtant, nous perdons. Nous perdons à 45% au second tour. Alors certes, tout le monde aurait pu dire, c'est une victoire glorieuse, c'est formidable, mais que vous perdiez, vous savez, à 45%, que vous perdiez à 21, le lendemain du deuxième tour, le bout de table est exactement le même. Donc moi, ça a été une grande leçon que j'ai tirée, et j'ai constaté que cette défaite, elle était liée, une fois de plus, à l'isolement, l'incapacité d'aller chercher des voies à l'entre-deux-tours. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'on peut être en concurrence. On peut être des adversaires dans le cadre électoral. On peut ne pas tout à fait, d'ailleurs, partager le même projet, programme, vision. C'est le cas entre les LR, le Rassemblement National et Reconquête. Et pour autant, faire exactement comme a fait la gauche avec la NUPES, se mettre autour de la table, s'accorder sur l'essentiel, réfléchir à ce que nous avons en commun. Vous dites des choses importantes ici, parce qu'on avance, n'est-ce pas ? Il y a visiblement des choses qui sont en train de bouger. Est-ce qu'une forme d'accord, de discussion, une plateforme, vous faites la comparaison avec ce qui s'est passé avec la NUPES, ça n'a pas très bien fini pour l'instant. En tout cas, chacun s'accroît. Est-ce que vous imaginez, aujourd'hui, vous mettre autour d'une table avec Marine Le Pen, Jordan Barbella ? Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de vous dire, puisque d'ores et déjà, en l'occurrence, Éric Zemmour avait appelé à voter Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en cohérence au moment des élections présidentielles. Nous avions tendu la main au moment des élections législatives. Mais plus que ça, un programme, une union. Et je le rappelle, d'ailleurs, oui, mais c'était dans cet esprit de coalition. Ça a été refusé à l'époque par à la fois les LR et le Rassemblement National. Et j'ai même envie de vous dire, et ça, ça a déjà été dit, que si nous avons et nous en aurons des députés européens aux prochaines élections européennes, nous sommes amenés naturellement à siéger dans un groupe qui s'appelle le groupe des conservateurs, qui n'est pas le groupe, d'ailleurs, du Rassemblement National. Et ces deux groupes ont vocation à voter de manière commune sur un certain nombre de textes, tout en gardant chacun leur indépendance et leur sensibilité. Donc il y a aussi une force complémentaire. Et la France, je crois, sera d'autant plus forte. Les intérêts de la France sont d'autant mieux défendus qu'il y a reconquête au sein des conservateurs et le Rassemblement National, eh bien, dans son groupe Identité Démocratie. Ce qu'il faisait évidemment ce matin, c'est ce grand interview, cette longue interview, fleuve Marine Le Pen, Jordan Bardella, ensemble. On va lire certains de ses propos qui sont assez inédits dans l'histoire de la Ve République. C'est des propositions assez rares. Cette espèce de ticket, ticket à deux, trois ans avant l'échéance où chacun s'installe dans sa fonction de président de la République. Ça vous fait sourire, pourquoi ? Non, non, mais parce que je veux bien passer un tiers de l'émission à vous commenter les positions du Rassemblement National. Là-dessus quand même, parce que, voilà, quand elle dit on va s'imprégner, c'est sa formule, je travaille à ce que les Français me confient le poste de président de la République, Jordan travaille à ce que lui soit confié le poste de Premier ministre, nous sommes l'un et l'autre imprégnés de ses futures fonctions. Qu'est-ce que ça traduit ? Non, mais très bien que chacun se distribue les postes d'ores et déjà. Moi, je pense quand même que le chemin vers la victoire est encore long, voilà, et fastidieux. Ça vous semble prématuré ? Oui, et surtout qu'avant les élections présidentielles, et tout le monde semble l'oublier et l'enjambé, il y a les élections européennes. Les élections européennes, c'est un rendez-vous très important pour la France. Mais bien sûr même. C'est là où aujourd'hui se dessine l'essentiel aujourd'hui de l'encadrement législatif de notre quotidien. Marion Rachel, vous avez souri vous-même. Ça veut dire quand même, est-ce que c'est une manière pour elle de se protéger, de se prémunir ? Parce qu'évidemment, il y a une concurrence qui naît, on voit le voir dans ce même sondage. En réalité, souvent, Jordan Bardella perce. Je pense que c'est évidemment une manière d'éviter de mettre des coins entre eux et donc de figer la relation, et très bien pour eux. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, avant et toute chose, c'est de savoir quelle droite nous voulons pour les années à venir. Alors le Rassemblement National a son projet, à son public. Moi, ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est l'illusion révélée des Républicains. Mais attendez, on va y revenir. Tant que vous voudriez, mais juste encore un mot là-dessus, sur les personnalités, parce que je sais si ça compte, vous le savez bien. Le phénomène Bardella, est-ce que vous reconnaissez que là, vous êtes doublé de fait ? Pas seulement par les sondages, par la présence, par le fait qu'il y a là une... Bardella ? Moi, je n'ai aucun problème à reconnaître que Jordan Bardella a un talent certain. Il est aujourd'hui encensé par la presse, et j'en suis très heureuse pour lui. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis que ça me fait rire quand vous me demandez de commenter. Parce qu'aujourd'hui, si je me présente aux élections, c'est parce que, justement, je n'ai pas tout à fait la même vision, le même projet, les mêmes solutions économiques, notamment, mais aussi sur un certain nombre de sujets identitaires ou européens. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire vivre cette vision en complément. Mais c'est pour ça que, vous voyez, je ne passe pas ma vie à commenter les uns et les autres, et je fais toujours attention de ne pas étrier, ne pas étrier, même si nous sommes en concurrence électorale, des gens avec qui, j'espère, demain, nous pourrons nous mettre autour de la table. Parce que mon seul adversaire, aujourd'hui, c'est la gauche. C'est la gauche, et bien souvent alliée au centre, que ce soit au niveau français ou au niveau du Parlement européen. On va venir à vos propositions très concrètes. Pardon de parler encore des autres, parce que les autres existent quand même dans ce jeu politique. Ce nouveau gouvernement, avec Gabriel Attal à sa tête, tout à l'heure, on marquait, ce n'est pas qu'un hasard, 34 ans, 34 ans, vous avez exactement le même âge. Quand on voit de quelle façon il est entré en politique si vite, sur le thème de l'abaya, sur le thème de l'autorité, est-ce qu'il est en train, lui et son gouvernement, de marcher un peu sur vos plates-bandes ? Oui, enfin, au-delà de l'âge, quand même, rappelons quel est le parcours et les positions de Gabriel Attal. Parce que l'âge, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une ligne sur le CV. Alors, c'est flatteur et c'est vendeur en termes de communication, mais ça s'effrite assez vite. Moi, j'ai une vision différente de Gabriel Attal. C'est-à-dire que c'est un homme qui est un socialiste à l'origine, qui est dans le sous-gouvernement depuis près de six ans, qui, avant cela, d'ailleurs, avait été au cabinet ministériel sous François Hollande de Marisol Touraine. Donc, c'est vraiment un pur produit du socialo-macronisme. Il n'y a plus grand-chose de socialiste, surtout autour de lui, quand on voit l'image du Conseil des ministres avec Mme Vautrin, avec Darmanin, Lemaire. Oui, très bien, mais c'est quand même un homme qui, encore récemment, lorsqu'il y a quelques années, en 2018, de mémoire, avait fait partie de ceux qui, en tant que porte-parole du gouvernement, défendaient, je rappelle, la fermeture des centrales nucléaires et donc la réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. C'est un homme, par exemple, qui est pour la légalisation des mères porteuses. C'est un homme qui, d'ailleurs, en relative incohérence avec sa décision, disons-le pour le coup courageuse sur la baïa, refuse, par exemple, d'interdire le port du voile dans les sorties scolaires. C'est un homme qui refuse de faire le lien entre immigration et terrorisme islamiste. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'après la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre, il y ait dorénavant le 8 janvier une nouvelle naissance divine qui est celle de Gabriel Attal. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même son parcours et ses idées. Et je ne vois pas de rupture et de révolution. Maintenant, j'espère me tromper, mais je doute, parce que rappelons quand même que tous les cancres de ce gouvernement ont été reconduits. Alors, qu'est-ce que vous appelez les cancres ? Les cancres, c'est, par exemple, Bruno Le Maire, qui a quand même à sa botte 3 000 milliards de dettes, un record de prélèvements et d'impôts et de taxes dans notre pays. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, record, je dis bien record, de l'insécurité, on en parlera, je l'espère, des chiffres terrifiants qui sont sortis il y a quelques jours, et de l'immigration à la fois d'ailleurs légale et illégale. Donc, c'est tous ceux dont on nous dit aujourd'hui, formidables, ce sont des hommes de droite, donc c'est la droitisation du gouvernement, mais de quelle droite parle-t-on ? Parce que moi, je suis de droite, je ne me reconnais pas du tout dans cette droite-là et dans ce bilan de droite. De fait, prenez, elle est là, elle est là à droite de l'image, Madame Dati, Rachida Dati, est-ce qu'elle n'est pas aussi à droite que vous, en tout cas sur plein de sujets ? Écoutez, j'ai lu, ça m'a intéressée d'ailleurs, sa première interview en tant que ministre dans le Parisien. Elle envoie tout de suite ? Alors, ah oui, elle envoie tout de suite, et surtout, elle nous fait un beau programme de gauche. Elle nous explique donc que sa priorité, c'est la lutte contre les discriminations. Elle nous explique qu'elle veut défendre le régime des intermittents du spectacle. Moi, je souhaite le supprimer. Elle nous explique qu'elle veut donc sanctuariser et défendre le budget de l'audiovisuel public, 4 milliards par an. Moi, je souhaite plutôt privatiser une partie de l'audiovisuel public. Elle défend les MJC, bref. Je veux dire, que ce soit une ministre de gauche, une ministre de droite qui aurait pu faire ça, on est exactement dans les mêmes termes. Elle va même jusqu'à dire, elle le dit texto, qu'il n'y a pas de vote communautaire dans les banlieues. Je pense que pour le coup, ça faisait relativement consensus. Même Jean-Luc Mélenchon l'avait très bien compris. Ce qu'elle est, regardez l'image ce matin, je crois qu'elle a tweeté. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Ce n'est pas sa carte qui m'intéresse, sa carte d'adhérente. Elle va à la messe. Elle est musulmane. Elle va à la messe. Les images sont très marquantes. Ce n'est pas un coup de comble. C'est l'hiver chaque dimanche depuis des années. Les gens font ce qu'ils veulent le dimanche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent en tant que responsable politique. Cette femme, issue de l'immigration, qui en même temps dit, de droite, je suis de droite, qui assume des valeurs quand même conservatrices. Et typiquement, là, qui revendique le fait d'aller... Je ne sais pas ce qu'elle assume comme valeur conservatrice, Madame Dati. Et moi, j'ai même un certain nombre de positions qui me posent problème. Je vais vous dire, vous savez, l'ancienne ministre de la Culture avait annoncé que 2024 serait la grande année de l'Arménie. Vous connaissez bien ce sujet à LCI. L'Arménie qui est aujourd'hui menacée par un régime autoritaire islamique qui est l'Azerbaïdjan. Et donc, l'ancienne ministre de la Culture, de gauche pour le coup, avait dit le grand 2024, ce sera l'année de l'Arménie. J'aimerais bien savoir si Madame Dati se positionnera de la même manière. Parce que Madame Dati, voyez-vous, elle se distingue par des relations particulièrement amicales avec l'Azerbaïdjan. Elle s'était même opposée en 2017 de mémoire à ce qu'il y ait une enquête sur les moyens d'influence de l'Azerbaïdjan sur les responsables européens de façon illégale. Elle est une grande amie assumée de l'Azerbaïdjan. Elle siège d'ailleurs dans des associations amies de l'Azerbaïdjan. Donc, quand vous mettez tout bout à bout, alors si, Madame Dati en effet était l'ancienne présidente du Conseil national des LR. Mais pour moi, ça n'est pas la démonstration que c'est une femme de droite sincère. Elle n'est pas la seule, par exemple. Madame Vautrin, qui était contre le mariage pour tous. Elle aussi. Alors, elle a changé d'avis. Ils sont tous changés d'avis entre-temps. Vous n'allez pas me dire que c'est un argument. Mais disons, quand même, ça a marqué une certaine position. Excusez-moi de vous dire que... Alors, regardons. Parlons de la politique de Oudera-Castera. C'est quand même un moment assez extraordinaire. Cette ministre d'un gouvernement que vous dites quasi post-socialiste, quand elle dit... Attendez, laissez-moi finir ma question. Il y a quand même des arrivistes. Il y a quand même des... Il n'y en a pas que là. C'est largement partagé, ça. Il y a quand même des incompétents. Enfin, excusez-moi, mais je veux dire, moi, je suis quand même inquiète. Quand je vois même, par exemple, M. Séjourné, qui devient ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères de la France, ça ne s'improvise pas, quand même. Et qu'il nous explique, pour justifier sa compétence, qu'il a vécu à l'étranger. Bientôt, il va nous expliquer qu'il a fait un exposé de géographie en CM2. Donc, finalement, il est parfaitement légitime à être à son poste. Ce sont des politiques. Au moins, ce sont des politiques. Vous qui aimez la fibre politique. On a un sérieux problème, pardon, de niveau de cohérence politique et de sincérité. Vous ne me ferez pas dire le contraire. Et ce n'est pas parce que les uns et les autres ont été adhérents à tel ou tel parti que c'est, pour moi, une marque politique. Mme Moudera-Castera, là encore, l'image que dégage ce nouveau gouvernement quand elle dit « Mes enfants vont au collège Stanislas ». Il n'y a pas plus droite, bourgeoise, catholique que ça. C'est sans doute le rêve de tant de familles bourgeoises. Je suis désolée de vous apprendre, monsieur le rochevin. Elle mange là, elle mange dans votre école. Tous les ministres ont leurs enfants en école privée. Tous les ministres de l'éducation nationale de ces dernières années ont leurs enfants en école privée. C'est, une fois de plus, la révélation d'une hypocrisie extraordinaire. Parce que tous ces gens-là dont on parle, on a l'impression qu'ils sortent là du chapeau, sont au pouvoir depuis 7 ans. Ça veut dire que cette femme est en train de nous expliquer... Tous, on vérifiera. Vous croyez que c'est ce point-là ? Il y en a quelques-uns. De manière directe ou indirecte, en tout cas, une partie significative. Mais le fait de le dire de manière aussi désinhibée, typiquement, pardon, ça aurait pu être une personne de droite. Ces gens nous expliquent qu'ils font échapper à leurs enfants tout ce qu'ils mettent en place ou qu'ils ne combattent pas, en tout cas, au sein de l'éducation nationale. Moi, je veux dire, je suis très à l'aise avec ça. J'ai fait le choix, en effet, de mettre mes enfants dans le privé. J'ai les moyens de le faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les Français puissent avoir le choix de le faire et que ce ne soit pas juste une sélection par l'argent. Et je suis cohérente puisque je critique le fonctionnement de l'éducation nationale et je veux en changer. Mais madame, pardon, pardon. Avant d'arriver sur ce fond-là... Elle est d'ailleurs revenue. Vous me dites qu'elle est formidable. Elle le dit de manière décomplicée. Vous ne dites pas qu'elle est formidable. Je vous dis, en tout cas, elle est culottée de le dire. Culottée ou... C'est une erreur. Elle s'en est à moitié excusée depuis. Ça ne vous aura pas échappé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que je trouve qu'il y a un tabou aujourd'hui autour de l'école publique qui est dramatique. C'est-à-dire que si on en est là sur le bilan de l'éducation nationale, c'est parce que l'éducation nationale, selon moi, est en situation quasi-monopolitique. Donc je pense qu'il faut casser ce monopole de l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, le conserver et l'améliorer. Il faut donner plus aux privés ? Il faut, je pense, ouvrir davantage de portes aux privés, faciliter les ouvertures d'écoles et leur financement, ça me paraît indénial, faciliter les passerelles, en effet, entre les professeurs du public et du privé. Moi, je suis même, à titre personnel, pour la mise en place d'un chèque éducation, ou en tout cas, d'une défiscalisation totale ou partielle de ce qui est payé pour pouvoir mettre ses enfants en école privée, pour que les parents puissent choisir les établissements à la fois sur le plan pédagogique et programmatique qui correspond le mieux à leurs enfants et aux besoins de leurs enfants. Donc moi, je suis pour le coup pour libéraliser, on va dire, l'éducation. C'est mon avis personnel. Et je pense que c'est le seul moyen que l'éducation nationale se remettre en question, parce que le problème, c'est que parfois, il y a des ministres, pas ces dernières années, mais qui ont pu être de bonne volonté, mais qui se sont heurtés à une administration très militante, très à gauche, et qui se refusent en fait à la moindre réforme. Mario Maréchal, un mot sur ce qui changerait vraiment à l'oreille. Vous nous dites, c'est un trompe-l'œil quand ce gouvernement est plus à droite, mais il n'y a pas que la question de l'image. Ce n'est pas seulement l'image de Mme Dati ou l'image de Mme Vautrin, etc. C'est quand même un gouvernement qui est en train de faire passer la loi immigration, qui fait un certain nombre de réformes qui vont dans le sens de ce que vous voulez, de ce que Marine Le Pen dit. En tout cas, je vais vous répondre tout de suite sur la loi immigration, mais ce qui m'intéresse quand même, il faut quand même le dire, c'est qu'aujourd'hui, ça signifie que voter LR aux élections européennes, c'est voter pour les futurs ministres d'Emmanuel Macron. C'est quand même ce qu'il faut préciser. Aujourd'hui, les Républicains sont le banc des remplaçants de la Macronie. Moi, je trouve dommage que les LR n'assument pas cela. Rappelons quand même qu'au-delà du fait que... On sent que vous voulez les dévorer. Entre vous et Emmanuel Macron, vous vous dites qu'il y a les derniers morceaux à dévorer. Je souffre de cette incohérence permanence et de ce mensonge qui est fait aux Français. J'en ai assez de voir les gens prendre les Français pour des idiots. J'aimerais qu'ils assument le fait que dans la plupart aujourd'hui des régions et des départements, ils siègent dans les majorités macronistes. On parlait tout à l'heure de la Provençal-Côte d'Azur que je connais bien. Aujourd'hui, le président de cette région qui est aujourd'hui dans la majorité d'Emmanuel Macron a les LR de M. Ciotti qui siègent dans sa majorité. Donc à un moment donné, arrêtez, je parle bien sûr au LR en disant cela, arrêtez de dire aux Français que vous serez une alternative, que vous serez une opposition. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne vous fait pas souffrir. Vous jubilez à l'idée de manger l'autre partie. Évidemment, ce qui reste aujourd'hui des LR, il ne reste pas grand-chose. Non, j'en souffre parce que moi, j'aimerais justement qu'ils sortent de ces élections et dans les mois à venir une droite réelle et les Républicains aujourd'hui, avec ce comportement, avec ces ambiguïtés, bloquent en fait l'émergence de cette droite puisqu'ils continuent d'entretenir dans l'illusion toute une partie des Français qui continuent d'espérer en eux qu'ils puissent incarner une alternative et qui en fait se retrouvent toujours trahis une fois qu'ils ont été élus. Alors, qu'est-ce qui changera ? Allez, sur l'immigration précisément, on voit à quel point ce gouvernement a fait des pas dans votre direction, dans la direction que vous suivez avec un certain nombre de durcissements. Si on est très concret, si on est un bourgeois de droite, je caricaturais tout à l'heure avec l'histoire de Stanislas, mais peu importe, bourgeois de droite qui hésitent un petit peu peut-être, qui hésitent entre le camp macronien et vous ? Si on est très concret, cette loi immigration ne changera strictement rien au nombre d'entrées légales et illégales dans notre pays. Et je prends date avec vous pour une raison simple, c'est qu'il y a quelques petits aménagements tout à fait secondaires, mais il y a à côté de ça un nouveau texte de loi qui va encore aggraver les régularisations de clandestins dans notre pays, donc qui s'ajoute au texte déjà existant. Le pote Gérald Darmanin lui-même a admis que cela permettrait de régulariser 10 000 clandestins supplémentaires, donc autant vous dire que nous allons continuer dans cet appel d'air permanent et à l'incitation à l'immigration clandestine, qu'à côté de ça, il n'y a rien sur le ducissement de la condition à l'accès de la nationalité, il n'y a rien sur la suppression du droit du sol. Si, on passe du volontariat, on était de l'automaticité au volontariat, c'est déjà un changement très important. C'est une blague, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez pouvoir acquérir le seul fait de naître en France et quelques conditions dérisoires vous permettent d'acquérir automatiquement la nationalité. Là, la seule différence c'est qu'entre 16 et 18 ans vous allez devoir en faire la demande. Pas seulement, s'il y a un délit, s'il y a un délit aussi, ça va être en train. Il suffit d'en faire la demande pour pouvoir acquérir la nationalité française. Donc excusez-moi, c'est tout à fait dérisoire et malheureusement, il n'y a rien sur la remise en cause aujourd'hui du périmètre du droit d'asile dont on sait aujourd'hui qu'elle est l'un des pourvoyeurs essentiels de l'immigration clandestine dans notre pays. Il n'y a rien sur l'extension de la déchéance de nationalité si c'était de manière très marginale sur les personnes qui ont pu commettre des meurtres sur des personnes détentrices de l'autorité publique. Donc je trouve que c'est un texte qui passe à côté de l'essentiel et donc je crains qu'une fois de plus les Français en soient déçus et je le dis d'autant plus qu'il y a quand même de grandes chances, le président de la République lui-même a joué à ce jeu-là en saisissant le Conseil constitutionnel que les mesures les plus dures, notamment le petit délai de carence pour pouvoir toucher quelques-unes des aides sociales dans le pays quand on est étranger soient censurés par le Conseil constitutionnel. Donc une fois de plus je pense vraiment que les LR et tous ceux qui ont voté cette loi ont pris les Français pour des idiots. Des élections européennes commencent, une campagne européenne importante commence, les gens regardent, comparent Mme Mélanie qui tenait des propos très proches des vôtres, elle est au pouvoir, en réalité elle ouvre 450 000 titres de séjour aux travailleurs étrangers. Est-ce que ça n'est pas la meilleure contradiction qui est portée à tout ce que vous dites ? C'est-à-dire que quand vous, parce que c'est votre cas Mme Mélanie. Non mais Mme Mélanie, déjà moi je ne suis pas en accord nécessaire avec tout ce qu'elle fait, je considère qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit Mme Mélanie ? C'est intéressant d'ailleurs, elle dit, moi je suis pour lutter drastiquement contre l'immigration illégale et me permettre donc en parallèle de pouvoir avoir une immigration de travail légale que je choisis, que je maîtrise et que je renvoie chez elle. Bon, c'est son choix sur l'immigration légale. Moi évidemment, je ne partage pas du tout cette vision et je considère qu'en ce qui concerne la France, est-ce que ça ne montre pas la nécessité économique ? La France, c'est la France. Moi je considère aujourd'hui que la situation identitaire, sécuritaire et professionnelle de la France ne lui permet pas de mener cette politique-là et ce n'est pas souhaitable pour la France. Maintenant, bon, c'est le choix de Mme Mélanie. A côté de cela, je rappelle quand même qu'elle a voulu mettre... Pardon, permettez-moi une parenthèse. En France, on dit qu'il y a combien de clandestins ? Non, non, pardon. 600 000 et 800 000 clandestins. Ces gens-là ont un emploi, beaucoup d'entre eux ont un emploi, ça veut dire que l'économie les utilise, ils ne sont pas... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Mme Mélanie a voulu mettre en place d'ailleurs un blocus naval aux portes de la Mériterranée pour casser cet afflux de clandestins qui arrivent régulièrement sur les côtes. On n'en parle jamais, ils arrivent en Espagne, ils arrivent en Italie, tous les jours en fait, tous les jours, tous les jours. Et la France, à l'époque, comme l'Allemagne, s'était opposée à ce blocus naval. Donc le problème aussi, c'est que nous avons aujourd'hui des gouvernements qui jouent double jeu et nous avons une politique européenne qu'il va nous falloir combattre demain, mise en place d'ailleurs, je tiens à le dire, par une majorité qui est composée à la fois du PPE auquel appartiennent les LR et de Renew, c'est-à-dire les macronistes. Est-ce que ça veut dire qu'on comprend bien... ...qui votent pour la répartition des migrants ? Madame Mélanie, si on comprend bien... Elle fait aussi avec une majorité qu'elle ne maîtrise pas. Est-ce que ça veut dire que dans l'état actuel de l'Europe, votre programme n'est pas applicable ? Vous seriez en la même situation que Madame Mélanie à devoir en réalité avoir fait campagne en vert et gouverner en prose ? Avec qui ? Alors soyons précis parce que là, il y a un point quasi-technique. Si vous entrez au Parlement, vous devez assiéger avec un groupe. Eh bien soyons précis. Aujourd'hui, donc juste pour rappel, il y a une majorité qui est composée du PPE, donc le groupe des LR, de Renew, le groupe de Macron et qui est allié aux socialistes et aux écologistes. On passerait sur l'incohérence aujourd'hui de ce groupe qui mène toutes les politiques que nous connaissons depuis des années dont la répartition des migrants. Demain, nous avons la possibilité de pouvoir changer ce rapport de force puisque le groupe des conservateurs auquel nous aspirons à appartenir pourrait prendre suffisamment de poids pour permettre de devenir le pivot finalement de cette nouvelle majorité. Ça veut dire avec qui ? Orban ? Et donc faire basculer les gens de chez Orban ? Notamment Orban. Il y a les Espagnols de Vox, il y a les Italiens de Fratelli d'Italia, il y a les Suédois et les Finlandais qui sont actuellement au pouvoir pour ne citer qu'eux. Donc il y a beaucoup de forces aujourd'hui conjuguées et des nouveaux partis, notamment des partis roumains qui peuvent rentrer et donc faire en sorte que la ligne politique soit tirée vers la droite. Est-ce que vous mettez Gerd Wilders dans cette série ? Alors Gerd Wilders actuellement, il siège avec le Rassemblement National dans un groupe qui s'appelle Identité Démocratie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la force de ces deux groupes conjugués qui peuvent voter ensemble et qui votent d'ailleurs ensemble sur un certain nombre de textes d'ores et déjà, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, permettraient en effet de pouvoir recomposer complètement le rapport de force. Et je l'espère... Gerd Wilders, ne me répondez pas, c'est un cas quand même très intéressant, d'État actuel, mais est-ce que vous considérez qu'il est votre, il sera votre allié naturel aussi ? Il peut être un allié naturel sur un certain nombre de sujets, tout à fait. En tout cas, ce que je veux dire... Il ne s'est pas si je me permets d'inciter Gerd Wilders, parce que c'est un cas particulier, c'est peut-être la première fois qu'un candidat aussi à droite, parce que lui considère que non seulement l'islamisme est un problème, mais l'islam, il considère que le Coran est un problème. Je pense que l'islamisation est un problème. Moi, d'ailleurs, c'est une des particularités de reconquête par rapport au Rassemblement National ou même évidemment au LR, c'est que je considère qu'il n'y a pas seulement la question de l'islamisme dans notre pays, avec évidemment sa démonstration de djihadistes et terroristes, la question de l'islamisation aussi de notre société est un sujet. C'est-à-dire qu'à travers l'islamisation, il y a aujourd'hui l'installation de ce que j'appelle et j'assume une guerre de civilisation sur notre pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une civilisation islamique qui s'installe, qui prospère par le nombre en Europe et en France et qui fait qu'aujourd'hui deux peuples cohabitent, parfois de manière très antagoniste, avec, selon moi, demain, des incompatibilités qui peuvent entraîner des violences majeures. Oui, mais attendez, pardon, ça veut dire quoi ? En France, il y a déjà des millions de musulmans en France qui pratiquent leur religion. Très concrètement. Vous n'allez pas les empêcher de pratiquer leur religion. Je vais vous donner des exemples chiffrés finalement de cette guerre de civilisation à l'œuvre, notamment sur des grandes valeurs fondatrices de la France et de notre civilisation. Vous avez aujourd'hui une majorité de Français musulmans, c'est un sondage IFOP qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui considèrent que la laïcité est discriminatoire, donc ils veulent revenir sur la laïcité française, qui considèrent que l'interdiction du port du voile dans les écoles doit être supprimée, que les jeunes filles doivent pouvoir être dispensées de piscines pour des raisons religieuses. Vous avez à peu près 45% des Français musulmans qui considèrent que le Hamas est une organisation de résistance, et donc pas une organisation terroriste, ce qui en dit quand même long. Vous avez 51% des jeunes lycéens musulmans qui veulent que la charia soit supérieure aux lois de la République, et vous avez même, c'est peut-être le plus terrifiant, un tiers, un tiers des jeunes musulmans de 18 à 24 ans qui ne condamnent pas totalement l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Donc l'assassinat, je le rappelle, de ce professeur par un terroriste islamiste, ce professeur s'était mis entre le terroriste et l'école pour pouvoir protéger l'école, qui ne condamnent pas totalement. Donc quand vous voyez ces chiffres qui sont en progression constante, notamment chez des jeunes qui sont de plus en plus fondamentalistes et radicalisés, oui, je vous le dis, il ne s'agit pas seulement de l'islamisme, il s'agit aujourd'hui de l'installation d'une civilisation islamique sur le sol français dont les valeurs, les modes de vie, les codes culturels ne sont pas compatibles pour beaucoup avec nos valeurs et nos modes de vie et notre civilisation. Et donc l'un des enjeux européens, ça va être évidemment la lutte contre l'immigration clandestine, et ça va être aussi comment on met en place une politique qui bloque ce phénomène d'islamisation et d'avancée de l'islamisation de l'Europe. C'est lié de toute façon, et il faut vraiment faire le distinguo, et ça j'espère que vous me suivez, entre l'islamisme violent, l'appel à l'incitation violente et la pratique tout à fait libre de la religion musulmane. De deux choses. En fait, si vous voulez, moi je considère que l'islam appliqué de manière littérale n'est pas compatible avec la République, il n'y a pas moi qui le dis, d'ailleurs, même la Cour européenne des droits de l'homme avait eu l'occasion. La religion chrétienne ou la religion juive, pardon. Si on applique à la lettre ce qu'il y a dans les Écritures, juive ou chrétienne, à la lettre, vous savez très bien. Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est là tout l'enjeu. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est en train... C'est pour ça qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, c'est pour ça qu'en Israël, il y a des problèmes. On y vient, c'est le sujet central, vous avez raison, et c'est ce qui doit changer dans notre politique, et c'est ce que je défends, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'adapter la France à l'Islam. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on adapte l'Islam à la France, ou plutôt comment on oblige l'Islam à s'adapter à la France, plutôt que de faire des accommodements raisonnables qu'on fait tout le temps. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. On cède aux revendications politiques et communautaires. On cède aussi pour des raisons électoralistes pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, évidemment, qu'il y a des Français musulmans qui respectent la loi française, qui ont tout à fait envie de se plier, et j'ai envie de dire de s'adapter à la civilisation française. Par parenthèse, vous allez penser que je suis obsédé par l'actuel gouvernement, mais je donnais tout à fait tout à l'heure l'exemple de Mme Dati qui incarne précisément cela pour une grande partie des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui est alors superlativement issu de l'immigration, onze frères et sœurs, famille très classique, marocaine, ingénieur, mais qui en même temps est quasi au stade de dire nos ancêtres les Goulois au sens culturel. Personne ne lui enlève ça. Et évidemment, Mme Dati est un exemple tout à fait archétypique de réussite de l'assimilation. C'est un sacré modèle qui plaide dans l'architecture politique contre vous. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de l'assimilation ne sont plus réunies. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, nous n'arriverions beaucoup moins à fabriquer des Rachida Dati. Pour plein de raisons, le nombre, le communautarisme dans les quartiers, la radicalisation aujourd'hui de la pratique islamique, le renoncement aujourd'hui, disons-le aussi, justement, d'affirmation de la France, la culture de repentance, la culture de l'excuse, le laxisme d'État. Pour toutes ces raisons, malheureusement, nous n'arrivons plus à fabriquer des Rachida Dati. En tout cas, dans le parcours d'assimilation. Qu'il y ait une immigration incontrôlée, ça, on le dit dans bien d'autres camps que vous, le cercle vicieux qui fait que l'immigration incontrôlée amène aussi des extrémistes de droite. C'est ce qui s'est passé en Italie, avec cette scène quand même très marquante où le salut fasciste est refait dans les rues de Rome. Ce n'est pas 2-3 Clampins, c'est quand même des milliers de personnes. Cette image a été beaucoup commentée cette semaine. Est-ce que ça représente pour vous un danger ? Là, vous me faites commenter une chose que Mme Mélanie elle-même n'a pas soutenue. Vous avez toujours eu en Italie depuis la Seconde Guerre mondiale des courants ou des mouvements ou des associations fascistes ou néofascistes qui ont continué d'exister pour des raisons diverses. C'est quand même un symbole à Saint-Bouvoir. Quand on voit des milliers de gens qui font le salut fasciste dans Rome... Vous ne pouvez pas faire de comparaison si vous voulez entre aujourd'hui le gouvernement qui est au pouvoir en Italie et ses groupes. Est-ce qu'il y a le danger que sur votre droite parce qu'il y a plus de droites que vous il y a toujours qui est vraiment une poussée de militants d'extrême droite ? Moi, je ne vois rien aujourd'hui dans l'offre politique qui puisse laisser entendre ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de Français eux-mêmes se positionnent de façon extrêmement dure sur les questions d'immigration parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc à moins de considérer que l'ensemble de la France soit d'extrême droite, capable d'entendre cela parce que ce qui est vrai en revanche, au-delà de ces groupuscules, ce qui est vrai en revanche, c'est que s'il n'y a pas une réponse politique forte dans les années à venir et ça, on en a déjà parlé sur votre plateau, je considère qu'aujourd'hui les conditions des prémices de la guerre civile peuvent se mettre en place et ça, c'est une des choses qui me terrifient bien évidemment et que je veux conjurer. Marion Maréchal, un mot encore, on va recevoir Jérôme Jaffray. C'est très intéressant parce qu'il rejoint un compte que vous donniez et il le précise chiffre en main, il se passe dans la situation politique de la France, quelque chose d'inédit. Alors, il y a ce gouvernement qui rebat les cartes mais il y a aussi de votre côté près de 40% dans ce bloc, vous disiez, chacun l'appelle comme il veut, un petit mot personnel encore là-dessus. On commençait par là, j'y reviens, c'est quand même une situation assez particulière où il y a un lien de famille quand même personnel, c'est votre tante qui est là à la tête d'un parti, vous êtes à... Est-ce qu'un jour vous allez vous retrouver ? Est-ce que vous allez vous... Vous finissez l'émission avec la même question au début de l'émission ? Non, non, mais là c'est d'un point de vue personnel. Est-ce que demain, pardon, si demain... Je vous ai déjà répondu en loin, là, j'ai en travers, me semble-t-il. Si demain Marine Le Pen vous appelle... Je ne peux pas être plus claire qu'est-ce que je vous ai dit. Si Marine Le Pen vous appelle demain et vous dit reviens, qu'est-ce que vous lui dites ? Non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui... Non, mais excusez-moi, moi je suis candidate aujourd'hui pour reconquête aux élections européennes. Donc je me bats pour un programme justement de lutte contre l'immunisation du continent pour un programme économique de droite et de défense des travailleurs et des indépendants et des commerçants et des artisans. Je suis dans un programme conservateur de lutte contre le wokisme. Donc pour toutes ces raisons-là je représente aujourd'hui des Français qui ne se retrouvent pas dans les autres parties. D'ailleurs les sondages le démontrent. Nous avons un socle indéniable de Français qui ne veulent pas aller ailleurs. Donc la question ne se pose pas. Moi je vais défendre ce programme, je vais tâcher d'avoir des élus au Parlement européen, je vais tâcher d'intégrer le groupe des conservateurs et je vais tâcher demain d'influer sur la majorité au Parlement européen. C'est ça mon objectif pour l'instant. Ça ne m'empêche pas d'avoir de bons rapports personnels avec Marine Le Pen mais ça c'est un autre sujet. Merci.